Jour après jour, très chers fidèles téléspectateurs, nous avançons lentement et sûrement vers la réalisation de ce grand événement culturel de la RDC intitulé Pour Maman, pour Maman, pour Malibu Music Award. Nous disons encore une fois un grand merci à vous tous et à vous toutes, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre votre émission, le fond de cette émission l'indique déjà qu'aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de ce grand événement pour Malibu Music Award. Sur ces plateaux, je vais recevoir le superviseur général et le secrétaire général de cet événement. Et ça fait un bon moment, comme au Kinshasa, comme au Brazzaville, de souffrir, il y a une grande envergure. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une réalité qui se dessine déjà dans l'horizon. C'est le 1er novembre à l'hôtel Memiling, à l'hôtel Memiling, Salon Virou, si je n'ai pas massacré, mais ensemble avec le superviseur général et le secrétaire général. Ce soir, on va parler de ce grand événement de l'entrée d'EG. Bonsoir, monsieur le secrétaire. Bonsoir, Landry. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Et donc, pour le Malibu Music Award, le rendez-vous est déjà pris, comme vous l'avez dit, le 1er novembre. On se retrouve en belle ténue et donc, bien sûr, avec tout le monde pour célébrer le premier événement, pont culturel, l'événement du brassage, l'événement qui fera en sorte que les peuples de deux rives se ressentent encore comme un seul peuple. Et donc, nous sommes déjà en route et c'est déjà demain. Voilà. Il s'appelle monsieur Armah Bukhani, le secrétaire général de cette grande structure pour Malibu Music Awards. Mais il est accompagné aussi du superviseur général, monsieur Charlie Balakaki. Je m'en vais dire bonsoir, monsieur Charlie. Bonsoir, Landry. Bonsoir tous les téléspectateurs d'Africa Télévisions. Là, je m'en vais aussi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent en direct de Kine 24 Télévisions. On n'est là, jamais là, toujours là. Je suis venu pour répondre à toutes tes questions. Je suis dispo. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est Charlie Balakaki, le superviseur général. Je tiens à signaler à tous les fidèles téléspectateurs que cette émission passe encore dans différentes chaînes partenaires qui soutiennent ces projets pour Malibu Music Awards, à l'occurrence Kine 24 aussi, qui est un partenaire détail. Voilà. De l'entrée de jeu, le superviseur général Charlie Balakaki, d'où est venue l'idée des Pouls Malibu Music Awards? Waouh, ça c'est vraiment une longue histoire. Je me réserve un peu pour ne pas dire toutes les vérités historiques. Mais dis-moi, j'ai eu le temps de vivre en Afrique, ici à Kinshasa, puisque moi je suis Kinois. Je suis quelqu'un qui est passionné de la musique. J'ai commencé la musique très trop jeune, au début de 90, dans Aïko Familia Day, et puis l'histoire de Wengé. Enfin, aujourd'hui, Charlie Balakaki, opérateur culturel. Je suis journaliste et chroniqueur de musique sur Kine 24 et télévision. Je disais que j'ai eu le temps de vivre en Afrique, j'ai aussi eu le temps de suivre et de vivre Tam Tam d'or à Brazzaville, des événements tels que Mouanambouka, des événements tels que FESPAM. Je me suis demandé, pourquoi ne pas créer un seul événement qui pourrait réunir les deux Congos ? Dans ce sens que non, on voit un événement, par exemple, X ou Y, on est en train de nominer les Kinois. Mais, non, en fait, c'est un événement des Kinois, mais on est en train de donner quelques rubriques aux Brazzavillois. Alors, moi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas créer un seul événement dans lequel on peut nominer à la fois les Brazzavillois et les Kinois d'une manière, d'une idée ? Praison pour laquelle j'ai dit que, non, voilà, je vais créer pour le Malébo Music Awards, un événement que je commencerai à donner des prix aux meilleurs musiciens des Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Non seulement les musiciens, mais y compris les acteurs qui accompagnent la musique. Les acteurs qui accompagnent la musique, très bien dit, le superviseur général, mais je peux passer aussi au secrétaire général qui est M. Armabouka. M. Armabouka, pour le Malébo Music Awards, comme le superviseur vient de le dire, primé, c'est de Brazzaville et de Kinshasa. Pensez-vous que ça va vraiment réunir le DPI à l'entier ? Merci de la question. Déjà que pour compléter, vous l'appelez superviseur. Charlie, c'est en fait l'initiateur du projet. L'initiateur du projet. Moi, personnellement, quand il m'a contacté, j'étais déjà en train de travailler avec Brazzaville sur d'autres projets, mais toujours dans le sens du brassage. On a organisé depuis 2009 pratiquement Africa Télévisions avec DRTV de Brazzaville de match de football. J'ai organisé avec la RTVS 1. J'ai organisé deux rencontres encore avec Kine 24. J'ai organisé une fois de plus, bien sûr avec toute la grande équipe, Africa Télévisions. Il y a peu à l'occasion du 10e anniversaire d'Africa Télévisions. Alors, le jour que Charlie me contacte pour me parler d'un projet Poul Malébo, on était déjà dans une dimension avec un autre projet Poul Malébo, mais qui n'avait pas directement, qui n'était pas directement lié à la musique, mais qui, de manière générale, devait réunir le journaliste pour essayer de réfléchir sur certains éléments qui devaient nous unir, des voyages touristiques, tout ça pour permettre à la population de connaître un peu Kinshasa, de connaître Brazzaville, de connaître la République du Congo. Et du coup, quand il m'a rencontré pour ce projet, il était question de mettre un peu de la hauteur. On a essayé d'écrire, en fait, pour répondre à votre question. Oui, parce que justement, nous estimons que la culture, c'est l'élément principal du développement. Et dans la culture, si vous regardez bien, nous, en République démocratique du Congo, sinon en République du Congo, l'élément principal dans le domaine de la culture qui se met un peu plus en exergue, c'est la musique. Alors, dans l'idée où, comme vous savez, les deux pays ont contracté, bien sûr, avec l'appui de la Banque africaine de développement, qui a déjà financé à la hauteur de 200 millions de dollars pour que le pont Kinshasa, qu'un pont route Raï-Kinshasa soit finalement une réalité, nous avons dit, au regard de ce qui s'est passé, bien sûr, pour notre passé, il est question de faire précéder tout ça avec un pont culturel. C'est l'idée, justement, qu'on a voulu donner le contenu à Poul Malibu Music Award pour que ce soit un événement qui devra d'abord symboliquement nous unir en termes d'esprit, nous reconnaître en tant qu'un seul peuple qui a pratiquement les mêmes habitudes, les mêmes origines, la même façon de vivre. Et c'est comme ça que nous avons appuyé cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes en tout cas très sûrs qu'au niveau de la réceptivité, quand vous parlez de ce projet, tout le monde est d'accord, mais dans la faisabilité. Et nous sommes en train de nous battre pour que cette première édition soit une véritable réussite. Nous venons là de suivre déjà les vidéos, les images qui annonçaient déjà le couleur de ces grands événements. Mais tout de suite là, le superviseur général vient de nous parler de nombreuses difficultés, mais nous voyons derrière nous que sous le haut patronage de son excellence, messieurs Félix Antoine Tullo-Motisekedi, qui parraine ces grands événements. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà vers la porte de ces grands événements. Vous nous parlez aussi de la difficulté. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne nous étonne pas, ça ne nous décourage pas. Les difficultés, nous considèrent que ça fait partie de notre contribution d'abord. Parce que, comme vous savez, le projet en événementiel, il vit tous les jours. Ce n'est pas par hasard qu'on a mentionné justement. Déjà qu'en nous référant à la politique de son excellence, monsieur le président de la République, il a dit qu'il place son attention dans l'homme. Je m'excuse. Et la culture, justement, c'est l'homme qui est au centre. Alors nous, nous avons dit, ce projet, déjà dans ses écritures, ceux qui ont eu la chance parce que le draft du projet, il est disponible. Chacun peut lire, chacun peut retrouver. C'est un projet qui va se dérouler de manière concomitante, donc c'est-à-dire rotatif. Cette année, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'année prochaine, ce sera en République du Congo. Donc l'année prochaine, l'autre année là-bas, qui va revenir à la troisième édition, ça va revenir à la République démocratique du Congo. Mais on pourra choisir une autre ville en dehors de la ville de Kinshasa. D'Oubumbashi, pourquoi pas Matadi, pourquoi pas Kikuit, pourquoi pas Kisangani, pourquoi pas Goma. Alors après, on repartira encore sur Braza et ce sera dans Point Noir, pourquoi pas Dolizy, Oyo, Wando et qu'on sort. Alors pour ce qui est justement de Kinshasa pour cette première édition, logiquement, c'est placé sous le haut prétournage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est d'ailleurs comme ça que Brazzaville est en train de se préparer pour que l'année prochaine, son Excellence Denis Sassou Nguesso patronne la deuxième édition. Alors, faudra-t-il poser la question, il y en a qui se posent déjà la question, est-ce que Brazzaville a-t-il à Roussa la Rouleka Bissot ? Nous puissons être Roussa la Rouleka Braza. Mais, ce qui est vrai, d'ailleurs, on va voir les images du point de presse, du lancement des activités, la présence des représentants, de la présidence de la République, il était donc là. Donc, nous avons discuté pour le projet, le projet a été accepté, nous avons été invités à des discussions à la présidence, mais ce qui est vrai, nous, on ne pouvait pas attendre, le projet devait vivre, donc nous sommes en train de continuer, et incessamment, je sais que malgré tout ce qui nous arrive, nous compatissons bien sûr avec l'incident qui est arrivé à la présidence de la République, et bien sûr, avec le chauffeur du président pour qui les nouvelles ne sont pas encore très exactes, mais nous disons que nous sommes en train de partir et que nous n'avons pas perdu espoir, nous savons que les soutiens, les soutiens en termes financiers vont arriver parce que nous allons recevoir, pas un autre nom, au nom de la République démocratique du Congo, et une forte délégation qui va venir de Paris, qui viendra de Brazzaville, qui viendra de Pointe-Noire, qui viendra de Matadi, ces gens-là devront être logés, nourris, et bien sûr, l'événement lui-même doit fonctionner. C'est-à-dire, nous, nous nous sommes battus comme des véritables bêtes pour qu'on en arrive là. Et je pense que nous pouvons nous taper la torse aujourd'hui d'avoir fait, en tout cas, le maximum de ce que nous pourrions faire en tant qu'être humain et en tant qu'opérateur culturel. Nous nous battons, et vous savez, la notion du sponsoring dans ces pays, c'est qu'ils représentent. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est même difficile de croire, mais nous disons quand même merci déjà à ces divers partenaires qui essaient de nous accompagner. Parce qu'accompagner, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Africa Télévisions, Kine 24, KDA TV, Sesta, DR TV de Brazzar, Télé-Congo, la RTNC à travers Caribou Variété, nous accompagnent, pas en termes d'argent, en termes de soutien, parce qu'il faut communiquer. Et nous leur disons merci déjà, top graphique, et pourquoi pas d'autres également. Donc nous disons déjà merci, mais nous espérons que les choses vont se passer vraiment pour que ce soit à la hauteur. L'année prochaine, le Brazzar nous allons organiser. Oui, bien sûr. Déjà, le colonel est là, alors lui, il prend les années Londres. Mais cette année, nous l'organisons ici à Kinshasa, et dans un endroit pas le moindre, à l'hôtel Memeling. Symboliquement, donc, on a fait ce qu'on devait faire. Et il faut dire que quand Charlie dit, nous avons souffert, nous souffrons sérieusement, il a raison. Mais ce n'est pas pour que ça nous fatigue. Voilà. On a encore de l'énergie pour continuer. Voilà. Je tiens déjà à annoncer que tout au long de cette émission, vous allez découvrir les listes des nominés, les noms des nominés de Kinshasa et de Brazzaville et de différentes rubriques. Tout au long de cette émission, plateau spécial, spécial pour Malébo, musique, avoir les rendez-vous, c'est déjà, c'est 1er novembre, c'est vendredi, 1er novembre, à l'hôtel Memeling Salon Virunga. Virunga, oui. Salon Virunga. Voilà. Déjà, on va rentrer, encore une fois, du côté de la réalisation. Là, nous sommes le 31 juillet 2019, bien sûr, au village Chetemba, qui a accueilli le lancement officiel. Et les lancements officiels, c'était le point de presse. Un point de presse qui a vu la participation des médias kinois, internationaux, et bien sûr, une forte délégation des médias de la République du Congo. Pour le Malébo Music Award, est un instrument qui permettra la promotion de la culture entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Le but de ce projet est donc de promouvoir la culture des deux Congo de manière générale, et particulièrement la musique, en vue de construire un vivre-ensemble, gage du bien-être commun et du développement de beurre. Les objectifs sont donc de vouloir renforcer l'unité de peuple de Bérive au travers d'une rencontre musicale annuelle qui réunira une centaine d'acteurs de la musique. Charlie Balaka, initiateur du projet, explique ici le sens du trophée pour le Malébo Music Award. Le conseil spécial du chef de l'État de la RDC, c'est le représentant de la ministre de la Culture et Art et la représentante de l'hôtel de ville de Kinshasa ont pris part au lancement officiel des activités de Poul Malébo Music Award. J'ai cherché à dire qu'il y a des images, il a expliqué qu'il y a un trophée pour le Malébo Music Award. Il y a un trophée pour le Malébo Music Award. Il a estimé Valère Nango, la télévision comme ça, et il y a un des moments. Mais je dirais que ma quête est conçue par un artiste, un Congo Braza qui habite au Pointe-Noire. Comme vous le savez, pour le Malébo, c'est un événement, il y a les deux Congos, qui ont une contrepée et équilibre. Alors la raison pour laquelle il y a un trophée, un artiste qui a un Congo Braza avant qu'il y a un Pointe-Noire, il y a un autre, juste pour un problème équilibre, il y a un trophée de Salaman à Pointe-Noire et qu'ils ont consommé la Kinshasa Awa, ils ont un bien-mère, quand le prix n'est pas vraiment l'éloté, ils ont l'éloté, mais dis-moi, il y a un trophée de plus de 50, il y a un meilleur, il y a un Congo Braza, Congo Kinshasa, il y a une catégorie de la musique, il y a une catégorie de la musique, c'est-à-dire, la musique chrétienne, la musique tradite moderne, la musique diaspora, et puis, la musique n'est pas des mouvements, au moins, mais vous, vous venez d'aller à la katé, à la Brza, vous devez voir un76, et vous devez voir sa musique chrétienne, dans le musicien diaspora, vous devez voir sa musique, maitres Kim's, il y a un NASA, vous devez voir sa musique, il y a un gars, on ne va pas être étranger, et on ne va pas être étrangé, il y a un gars, on ne va pas être, vous devez voir sa musique, pour laquelle, vous devez voir sa musique, chaque édition, il y a un meilleur, meilleur musicien il y a Diaspora et puis l'artiste s'appelle Christian Bikeko j'espère qu'il est représenté officiellement le 1er novembre dans mes lignes avec deux drapeaux avec des drapeaux Christian Bikeko Christian Bikeko depuis Brazzaville on te salue au Béthéli Solo il y a nominé ma catégorie et renvoyer le Cégé et le secrétaire dans la catégorie les amis premièrement dans la catégorie et puis dans la catégorie dans la catégorie après on a une image pour voir dans la catégorie ce qu'on a nominé ah on a donc on a projeté déjà dans la catégorie oui en fait pour nous compléter mon pied je suis charlie dans la catégorie très bien le trophée on a une minute c'est déjà valeur dans la catégorie c'est le fait qu'il faut risquer au cas de maille pour qu'il faut qu'il soit dans la catégorie très bien calculer ce que ça fait c'est des risques car nous sommes dans la catégorie nous souhaitons mais donc valeur dans la catégorie nous avons tout et en plus l'artiste matière c'est celle très bien ouingé bronze et consorre c'est des explications que je suis charlie l'explication c'est c'est boite ou pas paga paga on a sou et comme il y a un micro micro et il y a un peu donc on parle de la musique donc rien n'est fait au hasard il y a vraiment quelque chose d'intelligent c'est représenté officiellement le samedi le vendredi le vendredi novembre donc voilà et pour parler des catégories déjà dans la catégorie nous avons dans la catégorie il y a un prix spéciaux et du jury donc il y a un prix il y a un prix ou il y a un prix la liste il y a un nominé l'anecdota il y a un réseau sociaux il y a un prix mais en fait il y a constitué un prix juri un comité organisateur estimé que il y a un prix dans la musique il y a deux rives très bien donc il y a un livre et il y a un prix il y a un prix dans la salle dans la musique tout ça il y a un prix il y a une vingtaine très bien alors que les catégories nous avons un prix qui nous découvrons en Oukara le 1er novembre dans la catégorie nous avons une catégorie et nous avons une musique du cinquantenaire oui la musique du cinquantenaire nous avons orchestré 50 heures durant nous avons un espoir qu'il y a un prix dans la salle dans la salle très bien nous avons quatre au moins l'air comme dans la liste et puis après nous avons un mécène du cinquantenaire nous avons une mécène l'industrie musicale ils ont fonctionné les républiques démocratiques du Congo comme dans la république du Congo mais nous avons des artistes pour moi ils ont un mécène nous avons une mécène donc nous avons une mécène sous-categorie depuis 50 ans il faut que les mécènes nous avons une mécènes qui sont dans la salle qui sont dans la salle qui sont dans la salle depuis des mécènes Après, on a tous les artistes de la décennie. Les artistes de la décennie sont dans la République du Congo. Les artistes de la décennie sont dans la République Démocratique du Congo. Chaque pays a un mois d'huit à retenir. Et puis, on a la catégorie poule Malibu. Dans la catégorie poule Malibu, on a les mécènes de la décennie. On a dix ans de l'hôte depuis 2008. Si on a les mécènes, on a les mécènes, on a les mécènes, on a les mécènes, on a les mécènes. On a les mécènes, on a les mécènes, on a les mécènes, Vincent Gomez, Didi Kinoani, Edgar Nguesso, Jojo Mandiki, Rémi Ayayos, Moïse Katoumbi, Ig Ngole Ndele, Willy Moucheni, Jules Maswa, Kaila Inga, Grévy Matita Futila, Willy Etoka. On a Coco Claudia, on a Lita Chamala, on a André Mbouta, on a François Ndouna, on a Simplice Bata, on a Cardozo Mwamba, on a Dambombole, on a Sylvie Esther Séduction, on a Vital Kamere, on a Mede Nga Sakiz, on a Gaetan Koja, on a Edom Opatas, on a Rumi Oyo. C'est dit, on a Eric Mandala, voilà. Donc, on a Cambo Mwamba, on a dit qu'il y a une répétition pendant les dix ans. Mais ce qu'il sera question, c'est qu'il y a une nuance sur tout, qu'il y a eu un apport déterminant pendant les dix ans qu'il y a eu un apport déterminant pendant les dix ans. Mais c'est là, c'est là qu'il y a eu un apport déterminant dans les dix ans. Donc, pourquoi on a dit qu'il y a eu un apport déterminant ? Voilà, tu finis moi pause, papa Cégeé, tu finis moi pause parce que Billy, bah il mange peu, il faut te balancer en haut parce que... A fait, c'est qu'on a revisité, des marches à Poule Malégo, pour le faire déterminant, maintenant il y a eu un apport déterminant. 45 jours après, le superviseur général et le secrétaire général, vous êtes traversé de l'autre côté, à Brazzaville, pour planifier le déplacement des journalistes de Kinshasa vers Brazzaville. Oui, je vais expliquer le contexte rapidement. J'ai dit que lorsqu'on a fait un message unilatéral, c'est qu'on a annoncé à nos journalistes que ce projet n'a pas existé. Quand on a fait un message, on a demandé que les journalistes ont un soif. Il était question de réfléchir à ce mécanisme pour organiser les conférences de presse. Il y a des conférences de presse. Comme il y a deux poules, il y a des conférences à Brazzaville. Donc il était question de ce qu'on a dit qu'il faut organiser les conférences de presse. Très bien, très bien. Yannick Monsengo, Double Brassard, va déjà nous ramener à Brazzaville. À planir toutes les ondes d'ombre, envie d'espérer gagner le pari de l'organisation de la première édition du trophée pour le Malibu Music Award. Ainsi fixé ensemble la date de la conférence de presse censée livrer les contenus de l'événement. Voici les principales raisons qui ont réuni à l'hôtel Saphir de Brazzaville la délégation pour le Malibu Music Award venu de Kinshasa et les comités d'organisation pour le Malibu Music Award de Brazzaville. Dans l'harmonie et l'appui total, les deux parties se sont accordées sur l'organisation le 10 septembre prochain de cette conférence de presse. Le 10 septembre à Brazzaville, je pense que par la voie des médias, des différents médias, nous avons précisé le lieu. Un lieu déjà confirmé, il reste plus simplement des précisions. Sinon, d'ici 2-3 jours, les gens seront au courant du lieu de la conférence de presse où on va expliquer l'honneur au monde entier. Parce que pendant cette conférence de presse, nous aurons une délégation de communicateurs des gens de 9ème RDC. Nous aurons la traversée. Une conférence de presse de tous les enjeux qui devra fixer le professionnel de la presse sur les lieux, la date ainsi que la liste dénominée de cet événement pont culturel qui aura lieu à Kinshasa fin octobre prochain. Ce sera de notre mieux, on va faire en sorte que cette conférence de presse se fasse pour que toutes les personnes, les artistes, soient sensibilisés. C'est une très bonne chose aujourd'hui de réunir les artistes de Kinshasa et de Brazzaville et que les chroniqueurs aussi de Brazzaville et de Kinshasa soient ensemble pour relever la musique congolaise. Quand on parle de la musique congolaise, la plupart du temps, il y a 240, 243, donc ça fait de nous un. Et nous espérons que c'est une activité et que nous ferons des choses pour que ça aille de l'avant tous ensemble. Pour le camp de Kinshasa, nous sommes préparés pour accueillir une tontaine de confrères. Une tontaine de confrères, encore que cette tontaine de confrères effectue la traversée du pôle Manibé. À la tontaine de presse de Brazzaville, il y aura beaucoup de nouveautés, des choses qui ne sont jamais organisées quelque part. Et ceux qui seront dans la salle vivront autre chose qu'ils n'ont jamais vu. Une vingtaine de journalistes et culturels viendront de Kinshasa de Point Noir pour la couverture de cette activité médiatique qui sera en fait... Bien, voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. J'ai dit un grand merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent dès partout. Merci beaucoup, merci pour vos réactions déjà. Il faut soutenir ces grands projets et surtout la présidence de la République. Il faut soutenir ces grands projets parce que, ben, projet Oyo Ezala Kapelzaté. Ezala Te... Ezala Te... Ezala Te... Projets manquant et ça nous fait de le faire. Il nous a dit de l'agriculture. L'anglais, on dit que c'est le Pôle Malibu. Le Pôle Malibu, on peut y avoir des Rwanda, on peut y avoir des Rwandais, on peut y avoir des Rwanda, des Rwanda, des Anglais, des Rwanda, des Rwanda, mais seulement de neuf pays parce qu'il y a d'une neuf pays, en tant qu'aussi les pays voisins. Il dépend de la République démocratique du Congo parce que c'est un pays tellement immense, tellement gaillard, la culture, la Marambo, presque, et nous, surtout, il ne faut pas oublier aussi que la République démocratique du Congo est parmi les pays où ils ont compté ressources, il y a ma casse, on n'est pas cité, kaka ressources culturelles, ressources, ils ont tellement ébelés. Mais sur ce plateau, encore une fois, Nazan, concepteur et puis superviseur général, monsieur Charlie Balaka, accompagné avec son CG, secrétaire général, monsieur Armand Bouka. Voilà, tout le monde, 45 jours après, pour qu'il y ait Brazzaville, pour qu'il y ait Brazzaville, pour qu'il y ait des délégations, et puis c'était le 10, le 11 septembre, Délégation, vous avez appris à la délégation, le 11 septembre, voilà, délégation, je parlais de délégation, quand vous avez un peu des images illustratives, les techniques, les則os sont lises, mais les journalistes sont des est-ce que c'était facile il y a offert déplacer 19 personnes logements n'est pas facile je suis d'abord très flatté en émission puisque la joie qui décisent la première édition de la télévision et des hommes ça la plus il y a armé on doit se rassurer la responsabilité et la communication ce qu'on a pour revenir la question ailleurs c'était pas facile la preuve année que avant de faire traverser une vingtaine il y avait journaliste colomba qui tient ça au baïa inique ma braza ville pour la conférence des presse n'aï namou nina armato kiné qui déjà la brasa objectif est là qu'il ya pour planifier un journaliste bacoya bakula la wap de croce à la conférence des presse ouac bakulia nini bacota moulana nini sur le tali même s'alouana on a dit que ce qui marre la zappré par l'exemple même s'aloté à la conférence des presse n'a pas coûté énormément cher c'est-à-dire moutre la moto vano dans un ami condaille aux caméras d'abattent à l'abattent à l'abattent à ziné n'a béro pas même d'afrique à ap et il ya moune et il a la qu'ils soient au yopi soto mona qui a ressalté la conférence des presse n'y a pour le mal est beau puisqu'ils a d'abord évidemment voilà et à salva conseiller ma ministre n'engue et secrétaire général et puis en passant pour les amours voilà nous les voyons en image voilà donc c'était pas facile sur ma mission prix à l'occasion il ya salouana par heure les ambo n'est belé mais du moins le colan d'ambe à zoro fondé la mission ma part de tout nous a pour remercier colonel victoriella c'est grâce naïe de a disposé à qui toutes les nécessités si possible bise ma chambre de la la qui on était avec toi les chambres n'est à qui très trop chers bacham en dessous on est dit aux armes à rouler avec piscine n'a 4 et allez-y comprendre et c'était vraiment et d'avoir coûté trop cher à l'ombre à chambre n'est n'est pas piscine en vingt-cinq oui mais on coûte combien donc on peut dire que non gloire à dieu toujours remercier d'ambe malgré bu ce moteur mon amour sous france mais place aux au revoir aux commandes à souka d'abazos à la bise au secours la camisa oké de bia voilà ma camisa oké de tout mon amand n'en est okitaki journée à ou soirée on est okitaki et a qui vraiment qui tout comment à c'est mais c'est j'ai beaucoup mal à baya va journaliste et n'a pas la ville sécurité n'a bango déplacement n'a bango colia n'a bango monta sombaki asalakité n'a brazzaville trois fois par jour déjeuner impeccable je me pose je me pose maintenant la question qui était derrière vous à brazzaville merci je pense que charlie a répondu d'une question là d'une certaine façon mais l'on est dans le monde qui est dans le bac et il facilité très bien parce que na veille n'ango l'air toke rennu à l'ibosso monibre porteur vanina auto landana harmonie de sali budget n'est pas au c'est là qu'est ce que c'est parce que pas ça qu'on va voir l'air bisous de yé tu avais vraiment des communes d'accord mais l'air tohé rota la sikoye au tout compte pour après wana bisous ongi ça ça après n'a charlie de kenda glissus moi avant pour que battu tout bon ça n'est ni bajon est pour y a l'air to comi total la sikoye na faisabilité et comment le coup est comme impossible battu de commune et de que notre tour renvoyant nous pour annuler conférence revient un lapin a joué à la réunion charlie balakaza témoin j'ai dit non n'a n'est pas une stratégie tour renvoyer conférence au chou et il faut tout salon metto salato s'en amour ni bama sa maman viter trop sale bouy de l'éluia n'a n'est que démarché monana a coup de filte koutan a connu yéla koutanika n'a connu victor bouy l'être solo l'inaï tori napoto poto déléguer sur la baza na bisous toketo koutan a connel réceptif yandé moi très bien donc n'est pas sa facilité organiser le ronde et après l'air et hollanda logement assuré transport parce que l'on d'aïsa n'a qu'à ce que moi il faut qu'il n'y ait pas c'est le bachoté au malou pour ça n'est pas toi il faut déplacer il faut moyen de transport réservé mon habite au kekuna hôtel restauration tout ça les colonels y est mouta sur aki on lui dit merci merci à vous a la peine à c'est vraiment que paulia ouais on aurait pour le malibou musica très bien au délai à wana il y a qu'on va traverser cascades et n'ont pas de coulisses moussouté mais on a cité au commandant un documentaire l'année prochaine pas paru yé papa making of ma ma image non nous tous les aînés n'est ni babilo mais on considère que c'est quand même un encouragement net ok tout ça les conférences les plus importants pour moi les conférences de go bandaboué ça y c'est une dimension qu'il faut souligner c'est mon lieu c'est la république de obtenir comptant drapeau rdc la république du congo une nationale il ya république démocratique du connerie république du concomit n'a comment pas ma sale maintenant comme république démocratique on est pas hôte n'abisse au bali n'est un con rdc des bouquements après des bouquements les les trois glorieuses betty ou la congolaise donc alors le sac et vous en avez puis le premier au yu dimension perrosa car il m'a surpris à caca tous ont la liste toujours en la liste et rapidement parce que la image tour au balancé et ça peut telle mais bel et que si liste ou pour nous fait c'est ben nominé rapide poteau soit deuxième partie où il ya cordon ig vojel décibel oui cordon voisin le message a lancé exactement donc voilà comme n'a pas c'est déjà mécènes il ya décennie on a zonné rapidement la musique du cinquantenaire nous avons retenu quatre orchestres donc les apportons la république du congo la république démocratique du congo d'abord qu'elle soit on a vox de y avait jano bongbenga on a tout puissant oké jazz vous avez tous célébré 30 ans à disparition à grand maître l'homme au makyadi pour tout puissant oké jazz et au continué on a vv international et à grand prêtre vertis kiamangana on a le bantu de la capitale quatre qu'est ce qu'on a les premières n'étrées pas n'a n'a rien ne reçoit pris la mer qui mais c'est du cinquantenaire nous en a bango quatre non cinq plus tôt nous en a norbert darbira pdg à dire tv autozana alitachamala nous en avertis kiamangana nous en a anny tangapi tous en a norbert bokilou les premières n'étrées pas n'a pas mon nom son n'a rien reçoit trophée ya maire mais c'est ni à cinquantenaire tous en a parti c'est de la décennie pour la république du congo la lycée d'oùzana doudou kopa d'oùzana tcharmandja koyo d'oùzana kevin bwande zete usama d'oùzana rouga rouga d'oùzana ive saint lazar d'oùzana 100% seto d'oùzana trésor mvula na artiste de la décennie à rdc d'oùzana fait regola d'oùzana jibem piana d'oùzana kofiolomide d'oùzana n'yokalongo d'oùzana we rançon d'oùzana phalli poupa d'oùzana fabrikas d'oùzana félix soit zé quoi tour les cas mécènes il ya décennie de commis directement la catégorie ya événement musical de la décennie de retenir pour malibu pour la décennie non tozana mwana mboka nous attendons d'or d'oùzana fiet festival international des étoiles nous en a sens à froid nous en a fait spam catégorie rc donc aux abonaux la mère la belle pour la république du congoto zana nous mission record d'oùzana belle rage d'oùzana bébert prod meilleur sapeur d'oùzana maxime pivot champion l'humain un filjoni na a mediala on a répond à république du congo on a pris de la réincarnation parce qu'elle n'a besoin tout ça la paix hommage n'appartiste nabi soba kufa mais à travers bateau baso qu'interpréter bango pour la république du congo tout en a bango mi balai tout en a mboka mboko super en colombo kya je zone philosophe tous en a les sages roussin na mécènes et à ya rc on année 2018 tous en a jean dominique okimba zone à victor yela zone à vincent gomez zone à willy et toka zone à remy ayayos zone à coco claudia zone à lucien et bata rdc meilleur artiste d'oùzana ouéra son tozana kofiolomide zone à fer et gola zone à jubin piana zone à phalli pour pas tous en a héritier watana ouézapona à nez demi année 2000 robin omundibou pour année 2018 alors pour la suite parce qu'il faut préciser que ma camoni on soleil au saléma comité à braza ville à siéger pape si bar propositionna bango kinshasa paix est celle parce que ton a des comités comité à braza ou il a piloté naïk vojel omité à kinshasa ou il a piloté par des données en moomba très bien alors tous en a meilleurs chanteurs pour na rdc banaliste ton a fabri gas dans un mandat chante vous a fallu poupa tous en a didier lacoste tous en a fait rigolo ça c'est pour l'année 2018 tous un meilleur chanson année 2018 socrat mandat chante cana sucre phalli poupa jugement fer et gola galigou la karma pas d'habitat fabri gas maestro alidor kofioloméde nadon de dieu ibrator na meyer ibrator piana bien sûr maire orchestre tous en a quatre pour l'année 2018 zaïko langa langa wenge musica maison mère wenge bcbg cultura pivy cartier latin aussi voilà la révélation de l'année tozana bunafile tozana gaz mawete tozana alesh révélation musique chrétienne tozana soeur tiffany mokwa tozana frère david junior tozana soeur aksa o lang tozana abbe jean pierre mongambi abbe rappeur tozana soeur awina tozana soeur et na frère algeorge na soeur trina fukia ou meyer artiste chrétien tozana frère moïse matuta tozana frère godet m soeur godet bondembe tozana frère moïse mbié tozana soeur lor mbongo tozana frère atoms tozana didier mai mba alor nion so oyo nabak nomine wana donc sedi meyer akwoye banandé le premier novembre voilà alors batebele baromitou nabak question méran goye banandé nini sedi tonne va plateforme moroboye ou y bat bazo faire parvenir bisou bavine ban on j'ajoute sa titre complémentaire pour ne pas permettre qu'orienter pas point de vie à jury metto zana va grand électeur ou toujours consulter bisou monnaie pesa bisou ba tendance n'a vraiment pour qu'ils permettent bisouzala un peu plus objectif voilà alors na group tradit moderne tozana comme on a république démocratique du kong tozana manda kanda charm tozana kadi yo yo tozana le limba tozana edin boyo tozana rené lokoa na musica diaspora pour na rdc tozana dadju nathalie makoma mombi maître gims yusufa na naza na mécène rdc tozana ali tacham amala paul bindu musambali musambao jeff nchadi le teta ted dendai willy musheni na kardozo mwamba na pria reincarnation tozana bia pona pepe kale tozana pompomi yake pona papa wamba tozana lola moana pona dido yongo tozana patia santa pona king kesteri menea tozana peti wendo pona wendo kolo soi nava sapeur tozana kaditoza tozana kindingou tozana ikeko tozana papa griff nava la belle tozana f victime tozana bibomba bomba tozana kofi centrale tozana delta tozana wanted record merci beaucoup je salue l'abnégation de du comité pomama brazzaville surtout tous les membres qui constitue ce comité ils ont travaillé d'arrache pied nuit et jour pour constituer justement les listes des nominés dans des différentes catégories ça n'a pas été facile puisque vous savez travail minutieux devait être fait comme nous l'avons d'ailleurs réalisé et donc fallait sonder trouver les profils qui allait justement en tenant compte des différentes catégories et donc tous les membres ont travaillé dans des discussions ça et ça a été passionnant à la fois mais le résultat c'est ce qui est qui est fait je pense que bon on va dire que l'oeuvre humaine n'est toujours pas parfaite mais à l'expression prête nous avons fait 90% de de réussite ou encore d'exactitude parce que ce que nous avons proposé pour l'année 2018 c'est sur cela qui ont travaillé pour le Malébo première édition prend en compte les valeurs les talents qui se sont révélés au cours de l'année 2018 et nous avons tenu compte en ce qui concerne bien évidemment brazzaville le congo brazzaville voilà des artistes les mécènes des producteurs qui ont qui se sont démarqués au cours de cette année c'est vrai que dans d'autres catégories on a eu du mal à trouver des talents vous savez que la musique congolaise aujourd'hui souffre aussi de quelques maux mais est-il que dans toutes les catégories les propositions des membres vont satisfaire justement les mélomanes et les téléspectateurs donc je remercie infiniment le comité et la supervision de kinshasa pour cette grande initiative qui réunit les deux congos les deux pays les deux capitales les plus rapprochés du monde une réalité qui s'annonce et qui se vit puisque hier c'était un rêve et donc je pense que le 1er novembre nous serons tous à kinshasa pour vivre cet événement unique en son genre où nous allons justement célébrer les musiques des deux rives qui est une seule musique la musique du cours nous sommes les premiers novembre de l'activité qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer d'abord que non nos invités nos invités seront le bienvenu très bien tout le monde il y a une forte délégation dans l'Europe dans l'Europe dans l'Europe dans l'Europe dans l'Europe dans l'Europe dans l'Antoine dans l'Europe il y a une grande prêtre Vincent Gomez dans l'Europe dans l'Europe Il y a eu un ministre qui est venu recevoir un ministre, une forte délégation, une présidence de la république. Il y a eu des ordres, des disciplines, des déroulements, des traitements et ça a été mis à toute impartialité. Puis on a des sentiments pour gagner. C'est lui qui va gagner, il va gagner. Ceux qui sont artistes, c'est moi qui se distingue pour avoir quatre trophées, trois trophées, ils ont mérité. Ils ont mérité, ils ont mérité. Ils ont mérité, ils ont mérité, mais ils ont mérité. Et puis, dans Brasaville, il y a un message que nous avons lancé dans la région. Nous sommes tous les temps à l'Olanda, par rapport à ce qui nous a donné. Sincèrement, devant la caméra, je pense que je suis allé soutenir à ce qui nous a prêter. J'ai fait beaucoup de difficultés. Jusqu'à là, nous avons beaucoup de difficultés. J'ai fait beaucoup de difficultés. J'ai fait beaucoup de difficultés. Nous avons des premiers à contacter. dans la même langue, parce qu'on est vraiment fiers. Il y a beaucoup de bonnes music awards. Et c'est pour la férité. Il y a Congo, Brasaville et Congo, Kinshasa. Merci beaucoup, superviseur général. Et on va se séparer avec vous, monsieur le secrétaire général. Un mot par rapport à ces grands jours le 1er novembre. Et puis, par rapport aussi, vous lancez un message par rapport à toute personne de la bonne foi qui veut soutenir ces grands projets. Voilà, c'est d'abord rassurer tout le monde. C'est une œuvre humaine. Mais ça, c'est l'essentiel pour que le Congo est vraiment bien. Parce que la première des choses, c'est que la sollicitation est belle et vous avez bien. Vous êtes à l'abri. Vous bénéficiez. Vous êtes présent au nominé pour vous. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Vous êtes crédible. Parce que vous êtes à l'anéprochain. C'est de l'occasion d'avoir remercié déjà pour vous accompagner aussi. Je commencerai par Kine 24, Africa Télévisions, KDA TV, CSTAR, JPSI. Je vais penser également à Caribou Varieté, pourquoi pas, je parle d'Africa TV, l'Africa donc déjà, top graphique, chez Stone, et je n'ai pas oublié Panorama Média. Donc malgré, en tout cas, Panorama, Texico, et je pense également à Bralima à travers le chef Ali. Donc F20, je vais faire une notion de sponsoring, Mwanda, Mwanda, c'est d'accompagnement, Cote-Ouana, Kito, Koma, Jinko, et les résidences de l'Onda, je veux remercier Bango Pé, et donc Alita Chamala, donc Bato Nyo Soutou, où ils ont acheté ce poids jusque là. Je vais penser à toute la grande équipe, l'Andri, Marla Tukulu, Fia Lunguela, Yannick Moussengo, Jonathan, Jemisatouya, Afrika Télévisions, Thierry Bongo, Merveille Lundoula, et puis Patrick Gouadio. Donc voilà. Voilà, on va déjà s'élever pour voir cette émission. Nous vous disons sincèrement un grand merci d'être passé, et surtout ne vous découragez pas pour ce grand projet. Nous sommes arrivés à la fin, mais est-ce que Maître Gims sera de la partie ? Maître Gims a annoncé sa présence pour la Gim, il a besoin vraiment d'Aïa dans Kinshasa. C'est un détail qui reste à être complété, parce que Djanana a précédé, je crois, sa semaine. Et pour finaliser, parce que pour Maître Gims, après avoir fait le stade de France, il a besoin de l'Aïa et de l'Aïa directement. Et nous espérons que, surtout si on a mis en place dans le monde normal, on doit rassurer qu'on a mis en place. Voilà, merci beaucoup. Merci surtout, je profite de l'occasion pour vous saluer. Merci beaucoup. Je vous dis encore une fois courage. Merci beaucoup.